Qu'est-ce que l'Institut du monde arabe ? Et la première chose qui m'a frappé, c'est la relation de l'architecture arabe avec la géométrie. Et j'ai voulu toujours travailler sur cette perception de la géométrie souvent liée à l'abstraction, l'abstraction venant souvent des données islamiques. Et l'Institut du monde arabe est en fait un jeu sur géométrie et lumière. Et en fait, à chaque fois que je travaille sur un bâtiment lié au pays arabe, je retombe sur cette évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de cette architecture sans parler de géométrie et de lumière. Et le plus souvent, sans lier les deux. J'ai retrouvé ce problème en faisant la tour du Qatar pour Sheikh Saoud. Et on se retrouve là aussi avec un jeu de géométrie où les brises soleil vont imprimer leur géométrie dans l'espace, sur les planchers, sur les murs. L'Institut du monde arabe, déjà, avec sa façade sud, était un filtre qui qualifiait tout le bâtiment par la lumière et par la géométrie. Sur le projet de Sea Lights, on retrouvera ces thèmes-là, évidemment. On les retrouvera d'une autre façon, dans une relation aussi qui est très chère à l'architecture arabe, c'est la relation à l'eau. Et dans tous les cas de figure, on trouve une relation à l'eau. À l'Institut du monde arabe, il y avait un escalier, un chadal qui partait du haut du bâtiment, qui envoyait de l'eau dans des petits jardins périmétriques sur le parvis, cette eau partant dans des canaux pour retrouver toute une géométrie liée à l'eau. Dans le projet de Sea Lights, on va trouver la relation à l'eau d'une autre façon, puisque le projet se situera sur l'eau. Mais à chaque fois, la relation à la lumière est une relation évidente, sensible, qui qualifie la relation avec le soleil. Et sur le projet de Louvre à Bouddhabi, le grand dôme et la façon d'organiser une pluie de lumière, avec les rayes de lumière visibles qui vont percuter les volumes qui sont protégés en dessous. C'est une évocation directe de sensations qu'on a souvent dans les mosquées et qu'on a souvent dans les souks, où entre les planches des souks, on voit passer des rayes de lumière comme ça qui tapent sur les marchandises. Donc à chaque fois, on retrouve des sensations qui sont fondamentalement liées à cette histoire, qui sont liées à tout ce que l'Arabie a pu produire, le monde arabe a pu produire, comme bâtiment sous le soleil, dans le désert, quelquefois au bord de l'eau, basé toujours sur cette géométrie simple et ensuite sur cette sophistication, dans les abstractions et les décorations, avec les héliges, avec les carreaux vernissés, avec les couleurs que l'on retrouve en complément, comme une vibration, comme des points d'impact hyper précieux. Je suis un architecte contextuel, mais le contexte, pour moi, ce n'est pas uniquement le site. C'est vraiment, avant tout, un contexte historique beaucoup plus large, un contexte culturel. Et effectivement, construire dans les pays arabes, qui sont très différents d'abord, mais à chaque fois, c'est essayer de continuer une histoire. Et d'intervenir dans cette histoire. Je crois qu'un bâtiment a toujours des liens, a toujours des racines. Et je me vois mal faire, à Paris, un bâtiment qui pourrait être à Doha, et à Doha, un bâtiment qui pourrait être à Paris. Ça me paraît difficile. Pourtant, quand vous arrivez là-bas, il y en a quelques-uns qui pourraient être dans les deux endroits. Donc, ce n'est pas uniquement une question d'intégration au site, selon ce qu'on nous apprend à l'école. C'est une intégration dans une profondeur historique. C'est un témoignage, à un moment donné, d'une influence culturelle qui vient changer la donne. La culture est toujours un lien entre les différentes civilisations. C'est peut-être la première façon de pouvoir se comprendre. Ce n'est pas des expressions qui témoignent d'une sensibilité, qui sont souvent des expressions d'une certaine abstraction. C'est vrai avec les arts plastiques, c'est vrai avec la musique, c'est vrai avec l'architecture, par exemple. Aujourd'hui, ce sera vrai de plus en plus avec toutes les images qui envahissent les réseaux. Donc, je crois que tout ça crée du lien, effectivement, et permettra de faire évoluer le monde. L'architecture, c'est pour cela qu'elle ne doit pas toujours être la même. Elle doit parler à chaque fois de quelqu'un. Elle ne peut pas être la même dans le monde entier. Elle doit bien parler pour quelqu'un. Elle doit bien témoigner des désirs de quelqu'un. Je crois que l'architecture, c'est écouter. Donc, on ne fait pas la même architecture à l'ouest, à l'est, au sud, etc. Donc, je veux dire, l'architecte n'a pas à imposer ses propres valeurs ou ses propres sensibilités sur des plans aussi généraux. Je ne crois pas. On n'arrive pas avec un bagage qui est le nôtre, et on dit, vous prenez ça, à moins qu'on vienne nous chercher pour ça. Mais ce n'est pas la philosophie que j'ai de mon métier. Je crois que mon métier, c'est d'abord d'essayer de comprendre où ces architectures vont se situer, comment elles vont s'ancrer, et quel sens elles vont faire là où elles vont être. Donc, toujours ce problème de sens et de sensibilité. Et il y a, évidemment, à chaque fois, des imports. Or, il y a à chaque fois des inventions qui peuvent être liées à notre propre histoire. On ne les enlèvera jamais. Et les architectes qui revenaient d'Égypte et de Grèce, quand ils allaient en France, remontraient les exemples qu'ils avaient eus ailleurs. Donc ça, pourquoi pas ? Mais surtout à travers ce filtre, ce filtre évident qui est celui pour qui on construit. Des gens qui vont vivre cette architecture et qui vont la vivre en relation avec leur propre sensibilité et leur propre culture. Donc pour moi, c'est la base. Maintenant, ce qui me paraît très important aussi, c'est le paramètre historique. C'est-à-dire que nous sommes à une époque donnée et on prend en compte ce qui se passe à cette époque donnée. Le fait qu'on soit appelé à construire là-bas fait partie de cette époque-là. Il y a de nouvelles techniques qui arrivent aussi. Donc on peut utiliser d'autres techniques. On a plus de moyens à notre disposition. Donc c'est plutôt dans ce témoignage d'époque, en relation avec la culture locale toujours et avec le contexte historico-géographique, que ces paramètres peuvent intervenir et témoigner d'une autre époque, d'un autre moment. C'est un grand problème, effectivement, pour les Émirats et pour les pays arabes avec un grand développement économique et touristique et cette création et cette volonté d'inventer de nouveaux lieux à fréquenter pour les loisirs et pour les affaires. C'est difficile de préserver son identité, effectivement. Parce que tout ça doit se faire très vite et on voit beaucoup d'architectures parachutées. On voit beaucoup d'architectures qui arrivent. Elles ont été prédessinées, finalement. Elles sont là, elles arrivent, boum, 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 il y en a partout. Et finalement, comme souvent, l'urgence est mauvaise conseillère. Donc, je crois que l'architecte, le rôle de l'architecte, c'est de rappeler qu'ils construisent quelque part. Autrement dit, que le terrain n'est pas libre, que ce n'est pas une chose complètement nue. Ce n'est pas vrai que c'est vide. Il y a beaucoup de charges historiques et géographiques et beaucoup de charges, une énorme mémoire de ces pays liées au désert, à la mer, et liées à leur religion et à leur culture générale. Donc, pour moi, il n'est pas question de dire que toutes les tours de bureau doivent se ressembler. Je crois qu'une tour arabe n'est pas la même qu'une tour européenne. Je crois qu'une tour sous le soleil et dans le désert, ce n'est pas la même non plus. Je crois que les grands bâtiments sont faits pour être des points de repère aussi, mais que ces points de repère sont symboliques. Donc, il y a une vraie bataille sur l'identité, c'est sûr. Pour eux, la bataille sur la modernité, je crois, est très importante aussi. Je les rejoins sur ce plan-là. C'est important aussi de témoigner de son temps. Maintenant, ça ne se fait pas uniquement par la répétition des mêmes modèles, des mêmes modèles globaux. Merci. 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 Merci.